A présent, on va passer à la deuxième question d'auditeur. C'est celle de... Pour vous, Jimmy, c'est la question de Coraline. Dans les Hauts-de-France, on l'écoute. Bonjour Mélanie, bonjour docteur Dumino Ahmed. J'avais une petite question. Je voulais savoir pourquoi quand on se cogne la tête, on a une bosse ? Merci pour vos réponses. Jimmy, alors une question sur les bosses. Il n'y a aucune question bête dans cette émission, bien sûr. Jimmy, quand on se cogne, c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi finalement, mais c'est vrai qu'il y a une bosse qui peut apparaître. Mais pourquoi tout d'un coup, concrètement, il se passe quoi physiologiquement ? Alors, lorsque vous avez un traumatisme, un choc, vous avez des petites artères sous-cutanées qui vont se rompre et qui vont former une collection de sang dans les tissus sous-cutanés, sous la peau. Et comme il n'y a pas d'effraction cutanée, c'est-à-dire que votre peau n'est pas ouverte, le sang s'accumule et forme tout simplement la bosse. C'est du sang qui s'accumule après un choc, tout simplement. D'accord, une collection de sang, je ne connaissais pas ce terme-là. Il y a bosse et bosse, cela dit Jimmy. Plus on tape fort, plus on a le risque d'avoir l'œuf de pigeon. Oui, alors ça dépend aussi de la localisation. On a plus facilement des bosse au niveau du crâne, puisque c'est beaucoup plus vascularisé et donc beaucoup plus d'artérioles et de petites artères qui vont donc saigner plus facilement. Vous avez la même chose sur le visage et plus vous tapez fort, plus vous avez des petites artères qui vont se rompre. Et on peut avoir une analogie similaire avec la cheville. Plus vous faites une entorse de cheville sévère et grave, plus celle-ci gonfle parce que vous avez de nombreux vaisseaux qui vont se rompre. Donc c'est évidemment proportionnel à l'intensité du choc que vous pouvez avoir. Mais est-ce qu'on peut avoir une bosse pour rien, c'est-à-dire sans s'être cogné ? Parfois c'est vrai qu'on découvre un truc ou sur la tête d'un enfant, on n'a pas vu que c'était connu. Il faut se méfier quand c'est vraiment, on a des hématomes ou des bosses comme ça qui apparaissent sans explication. Alors parfois le traumatisme est passé inaperçu, l'enfant ne nous a pas forcément dit exactement. Par contre ça peut être révélateur d'une hémophilie, notamment chez les petits garçons lorsqu'ils sont plus petits, des hématomes spontanés. Et puis il ne faut pas oublier que des personnes sont souvent sous anticoagulants, sont en prenant de l'aspirine, du cardégique ou de vrais anticoagulants. Et là, un tout petit traumatisme peut entraîner des bosses. En revanche, si vous dites que c'est bizarre, ça ne ressemble à rien, ça peut être aussi un nodule, une autre huméfaction, et raison pour laquelle il faut consulter si vous n'avez pas d'explication simple, surtout si ça se répète. Juste pour terminer, on a l'impression que les enfants ont plus de bosses que les adultes, c'est juste parce qu'ils se cognent plus ou parce que la peau est plus fine ? Exactement, c'est lié au fait que la peau est plus fine, et ils tombent plus facilement, et en plus lorsqu'ils tombent, ils ont moins de mécanismes de réflexe pour se rattraper, ils tombent du haut de leur poids du corps, et puis on met surtout de la glace pour permettre une vase de constriction, et l'arnica qu'on donne tous n'a jamais fait preuve de son efficacité, même si elle nous fait plaisir d'en donner sans aucune justification. Merci beaucoup Jimmy, alors si vous aussi comme Coraline qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être, au 3921, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501